Il y a deux jours, le président de la République a pris 13 décisions dont le but est de freiner la propagation du coronavirus. Donc ces mesures demandent à être exécutées sur le terrain et les personnes chargées de l'exécution d'une partie de ces mesures, ce sont les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs du village, les guides religieux, les chefs des services. Donc nous sommes venus demander à chacun de jouer sa partition, d'exécuter ces mesures par toutes les voies possibles afin d'éviter que le coronavirus ne touche nos communautés. Nous avons noté toutes les mesures qui ont été dictées par le gouvernement et les chefs du village nous avons repris l'engagement de remplir notre partition. de sensibiliser nos populations à l'effet de respecter stupuleusement les mesures qui ont été dictées pour préserver la vie et la santé de nos populations. Donc nous sortons de cette réunion-là vraiment réconfortée et avec une feuille de route très claire. La préoccupation majeure qui revient c'est le problème des marchés. Les marchés publics sont ouvertes, alors on a répercuté cela à l'Etat. Le préfet a promis de transmettre cela à l'Etat pour étudier pour voir en retour qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui nos marchés c'est pas moins de 6 000 à 8 000 personnes qui fréquentent les marchés. Donc sur les marchés, si on ne prend pas des dispositions idoines, on risque de faire tâches inutiles. Donc il faut qu'on réfléchisse pour voir comment on peut au niveau des marchés atténuer le phénomène du coronavirus. Nous avons discuté avec le préfet par rapport aux mesures au niveau du transport. Au niveau du mariage, nous avons essayé de respecter et nous respectons déjà les consignes au niveau de l'Etat. Pas plus de 50 personnes. Et je pense que nous avons mis tout en œuvre pour que tout ça soit respecté. L'idéal serait l'option de mariage par 4. Bon, il y en a qui vont vouloir peut-être qu'il y ait des témoins. Si au maximum on peut se limiter, moi je ne sais pas, moi à 10 ou 20, vraiment il faut que les gens acceptent. Est-ce qu'on veut faire un mariage et vivre longtemps ou alors faire un mariage actuellement dans ces conditions et puis ne plus se retrouver après. Je pense que faire un mariage limité, ce serait bon.